bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo encore sur la mini donc cette fois ci je vous montre les jantes que je vais mettre dessus la modification des jantes et puis la peinture parce que je les repeins je vous montrerai aussi un petit peu de polissage de la peinture et je vous montrerai aussi une grosse connerie que j'ai fait sur la porte mais bon ça ça sera dans la vidéo j'espère que ça vous plaira dites moi ce que vous en pensez en commentaire maintenant que j'ai commencé le remontage et que j'attends un petit peu pour faire le polissage des défauts je vais m'occuper des jantes alors là c'est les jantes qui avaient sur la voiture lorsque je l'ai acheté donc un petit peu plus large il me semble que ça frotte un peu d'air lors des appuis ou alors lorsqu'on monte à 4 bon je suis pas monté à 4 mais c'est ce qu'on donc là elles sont terminées j'ai j'ai déjà posé les pneus qui ont 10 ans dessus et ça rend vraiment bien je trouve vraiment que ça touche ça fait vraiment une belle finition avec le contour qui est un petit peu tout arraché et du coup ça donne vraiment un style un peu un peu rate enfin vrai vraiment sympa avec la peinture neuve comme ça je trouve que ça va vraiment bien avec le bleu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires un petit peu je vais peut-être la repenser un petit peu au milieu pour que ça soit un petit peu plus style défoncé et puis je trouve que ça fera vraiment une belle finition bon évidemment pour ceux qui suivent vous savez que c'est pas vrai c'est une connerie dans la première vidéo je vous ai montré des jantes que j'avais acheté des jantes type origine mais que je vais pas refaire comme à l'origine je vous les montre tout de suite ces jantes elles sont là il me semble que c'est les style 85 en tout cas c'était l'option que j'avais sur la mienne et donc du coup elle était prévue avec ces jantes comme j'ai dit dans la première vidéo ces jantes elles existaient soit en grise soit en blanche quand je la retourne elle est très sale ça c'est une chose et en plus de ça elle a été peinte en noir que à extérieur ça c'est vraiment du boulot du bon boulot bref on peut voir ici la référence donc du coup il ya une première référence silver donc c'est en allemand ça veut dire gris et du coup enfin gris alu et du coup en dessous et notre référence avec écrit waste donc ça c'est blanc donc du coup comme je disais elles existaient soit en gris soit en blanche bon celle ci elle était grise comme vous avez vu elles ont été repeints en noir dégueulasse et elles ont aussi un peu des petits coups bon je n'ai pas payé très cher mais elles ont des petits coups donc il va falloir réparer tout ça avec la configuration de cette voiture c'est à dire le toit noir les montants noir la calandre noir et tout bleu il n'y a pas de pas de gris pas de blanc alors en gris ça serait très joli d'ailleurs je pense que c'était d'origine en gris mais je vais faire un essai enfin un essai qui sera définitif c'est que je vais essayer de les faire en noir en noir brillant pour que ça rappelle le toit la calandre et puis d'autres éléments qui sont noirs je sais que ça va pas forcément plaire à certains c'est pas tout à fait d'origine mais pour une fois j'ai envie de changer et on va voir ce que ça donne à la fin de cette vidéo hors caméra je les ai déjà toutes passées sur l'équilibreuse pour voir si elles n'avaient pas vraiment des gros défauts un gros plat ou quelque chose elles sont tout un petit peu abîmé tout le tour ici comme on peut voir donc j'essaierai de retoucher ça au ponçage pour faire quelque chose de lisse et que ça se voit pas à la fin et il y a celle ci surtout qui est vraiment abîmée donc là c'est plus gros défaut qu'elle a donc on peut voir qu'elle est bien abîmée elle a pris un bon coup ce que je vais faire c'est que je vais chauffer alors je vais sûrement pas y faire en vidéo tant pis mais je vais chauffer assez chaud et je vais retaper jusqu'à ce que ça remette un petit peu droit alors oui ça risque de ne pas faire quelque chose de parfait mais je vais essayer de redresser un petit peu ça je pense pas que ça joue sur l'étanchéité de la jante parce que l'étanchéité de la jante se fait là au fond avec le pneu mais ça fait quand même pas très esthétique et puis quand ça tourne ça ferait quand même assez vilain on peut voir que le défaut il est quand même important quand je mets comme ça enfin important tout est relatif je vais essayer de redresser ça et ensuite on va passer à la préparation pour les repeindre là le défaut on le voit bien je vais faire ça hors caméra pourquoi bah parce que du bourdinage c'est pas vraiment mon genre en vidéo et puis c'est un petit peu expérimental j'ai pas envie de payer 100 euros juste pour redresser ce morceau donc je vais essayer de le faire moi même ce que je vais faire c'est que je vais chauffer la zone pour que pour que l'allus ramollisse et pour pas qu'il casse et ensuite je vais certainement mettre quelque chose ici une planche en bois ou un tas et taper avec un marteau ici je sais que c'est pas génial c'est pas comme ça qu'il faudrait faire mais bon les gens ne faisaient pas payer cher et du coup je vais pas m'engager dans des gros frais juste pour un petit coup comme ça bien sûr je vais pas forcer si ça fait pas ça fait pas et à ce moment là je verrai pour une autre solution je vous reprends juste après pour voir ce que j'ai réussi à faire de ce côté là bon voilà résultat après comme vous pouvez voir franchement je suis surpris du résultat j'aurais pas pensé faire aussi bien alors il y a toujours le petit trou ici mais vu que c'est de l'apparence ici c'est pas très important je mettrais du mastic bien sûr mais le plus important c'était quand même le bord parce que mettre du mastic sur le bord ou à l'intérieur là bas c'est pas bon ça aurait pu sauter et là franchement je suis assez content bon c'est bien le même endroit vous voyez le marquage vous pouvez refaire revenir en arrière si vous voulez et du coup là j'ai le j'ai toujours le plus le trou qui est là mais dans l'ensemble voilà bien sûr c'est un c'est grossi j'ai mis un coup de disque à pousser en 80 je ferai une finition bien meilleure après avant je vais les passer en sablage pour retirer cette peinture noire je vais peut-être pas retirer toute la couche de peinture parce que c'est très long et mon branchement de sablage avec mon nouveau compresseur c'est pas encore fait malheureusement ça sera pour une prochaine fois je vais essayer de faire un essai avec mon on dire mon équipement actuel enfin pas l'équipement actuel mais mon installation actuelle on va voir ce que ça donne je fais un essai de sablage et puis on voit ce que ça a dit mais en tout cas je suis prêt je suis bien content pour le redressage j'aurais jamais pensé que j'arriverais à faire aussi bien au début j'avais commencé avec mon petit avec un petit cric 2 tonnes que j'avais mis là j'avais essayé de chauffer bon avec avec ça d'ailleurs j'ai plus de gaz impossible de chauffer à plus de 60 degrés sur place même en laissant plus d'un quart d'heure arrêté pendant que je faisais autre chose donc du coup ben j'ai fait comme ça mais le 2 tonnes j'étais à fond et puis j'avais peur de tout me prendre dans la gueule d'ailleurs j'avais mis des lunettes vous inquiétez pas et après j'ai tapé alors c'est un petit peu bizarre mais j'ai tapé avec la masse comme ça là sur l'intérieur de la jante j'avais pas grand chose à perdre vu l'état de la jante et au final ça s'est super bien passé mis à part qu'il me reste un léger trou ici mais comme j'ai dit je mettrai un mastic et ça se verra plus du tout je fais un coup de sablage pour voir ce que ça donne et puis je vous montre tout ça juste après bon j'ai sablé la première celle que j'ai réparé c'est qu'il est le coup il est là enfin que j'ai réparé que j'ai redressé un petit peu là j'ai pas sablé jusqu'à l'alu même si on dirait c'est en fait c'est la couche de base qui est maté bon il y a certains endroits où c'est que c'est un petit peu plus sablé que d'autres là je sable à basse pression quand je dis basse pression c'est quatre bar voire moins parce que dans avec l'équipement et l'installation que j'ai je peux pas faire mieux pour le moment bon sablage je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée peut-être que je vous en reparlerai si ça vous intéresse j'ai sablé aussi la partie intérieure alors elle n'est pas sablé entièrement il y a des il y aura des petites retouches à faire ou alors façon moi je vais faire au ponçage j'ai certaines zones où c'est que les autocollants encore de voilà il y a des autocollants de des plombs enfin des des poids de d'équilibrage donc ça faut aller enlever à l'intérieur j'ai juste passé un petit coup histoire que ça matifie un petit peu comme si c'était du ponçage pour que la peinture approche bien je vais faire les trois autres et puis bon on se retrouve un peu plus tard je veux pas vous saouler avec le sablage pendant 15 ans je fais le sablage et ensuite je ferai un ponçage pour éliminer tous les défauts il y a des défauts d'heures qui sont réapparus comme ici puis j'ai plus j'ai vu ailleurs bon bref avec le ponçage je pourrais relisser un petit peu le bord là qui est je pense qu'il aimait bien rouler contre les trottoirs celui qui avait ses jantes ou celle qui avait ses jantes bref je fais le sablage des autres et ensuite on passe au ponçage pour l'amélioration de des jantes j'ai sablé les quatre jantes là ça m'a permis de faire d'enlever le tout le noir parce que c'était pas forcément une peinture qui tenait bien et ça me permet aussi de faire une bonne peinture une bonne couche d'accroche pardon pour la peinture qui va venir après ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre des coups de ponceuse pour tous les éclats de peinture ici les coups qui peut y avoir une fois que j'ai fait le ponçage je vous montrerai mais ensuite je ferai des mastic sur tous les petits défauts comme par exemple qui sont réapparus ici j'en ai vu d'autres ailleurs d'ailleurs sur les bords je vais essayer de faire tout à la ponceuse et puis le coup que j'ai réparé enfin que j'ai réparé vous m'avez compris ici là pareil il faudra mettre un mastic pour réparer la partie esthétique à l'extérieur je fais le ponçage je vous montre un petit peu l'avancement je fais pas de je filme pas quand je le fais parce que j'ai déjà fait des vidéos où je refais les jantes j'en ai fait même deux et à chaque fois c'est pas forcément vos préférés donc autant gagner du temps là dessus et vous montrer autre chose après la vidéo bon voilà j'ai poncé tous les rebords j'ai même masticé ici l'endroit que j'ai on va dire redresser vous m'avez compris où c'est qu'il y avait encore un trou j'ai masticé aussi les plus gros défauts que j'arrivais pas à attaquer au ponçage j'avais pas envie qu'après avec le reflet de la peinture ça fasse un plat donc j'ai fait le maximum et j'ai vraiment des petits défauts il y en a même encore un autre léger ici mais c'était vraiment pour dire de mettre quelque chose et dessous enfin à l'intérieur j'ai tout poncé donc c'est déjà tout prêt pour l'intérieur j'ai enlevé aussi enfin j'ai brossé tous les autocollants de plomb qu'il y avait pour partir sur quelque chose de plus propre j'ai bien sûr poncé aussi tous les rebords à l'intérieur pour avoir quelque chose de vraiment nickel en tout cas j'espère j'ai fait ça sur les quatre jantes j'ai posé mastic à quelques minutes j'attends qu'ils sèchent bien et en attendant je vais poncer un petit peu plus finement l'extérieur des jantes pour avoir un résultat le plus le mieux possible en tout cas j'espère je fais le ponçage et puis on se retrouve une fois qu'on est prêt pour faire la peinture j'ai préparé toutes les jantes donc du coup là j'ai tout dégraissé j'ai bien nettoyé les jantes donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer l'après je vais passer un après époxy alors j'ai un petit peu mal calculé je suis pas sûr que j'en ai beaucoup mais je vais faire une petite couche au moins pour isoler les parties qui sont à nu et ensuite je passerai les couches de peinture donc je vous filme bien sûr tout ça certainement en accéléré et puis on verra après une fois que c'est terminé pour voir le résultat et puis on verra après une fois que c'est terminé pour voir le résultat et voilà les jantes sont peintes alors j'espère que ça ira bien je vais attendre demain pour voir un petit peu plus près pour le séchage en tout cas ça brille bien c'est bien couvert partout en tout cas j'espère bon moi je vais me coucher et puis on se retrouve demain pour voir le résultat on est le lendemain il y a des petits manques sur les jantes j'aurais dû vérifier un peu mieux hier mais j'étais fatigué donc là je vais faire des petites retouches et je me suis aperçu que j'avais oublié de repeindre aussi les rétroviseurs alors le rétroviseur conducteur c'est celui qui est le plus abîmé comme on peut voir ici bon la plupart des trucs c'est de la saleté bien sûr faudra nettoyer un peu plus comme il faut mais c'est ce qu'il y a ici ce que je vais faire c'est que avant de le repeindre je vais essayer de faire un polissage dessus voir si j'arrive à enlever ce défaut et si j'arrive à l'enlever je ne vais pas le repeindre parce qu'en fait il n'est pas si mal que ça il n'a pas de gros coups il a juste ce petit ce petit défaut tout le reste c'est des saletés bon finalement c'est bien ce que je pensais j'ai mis un coup de mille à l'eau et il n'y a plus aucun défaut enfin il y a encore des petits défauts mais j'ai pas forcément forcé comme vous voyez là pour le polissage on verra un petit peu après j'en profiterai pour faire tout le reste aussi mais d'abord je vais faire des retouches sur les jantes je vais vous montrer à des endroits où il y a des manques donc là forcément sur celle ci en dessous alors là ça se voit beaucoup avec le flash je sais pas comment j'ai pu loupé ça hier donc va falloir faire une retouche je vais pas laisser ça comme ça c'est sûr et certain un petit peu ici dans la truc de valve bon ça ça se verra pas mais si je peux essayer de mettre un peu de noir ça serait top et puis il doit sûrement y avoir d'autres endroits voilà un petit peu ici et sûrement d'autres endroits donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire un tout petit peu de noir c'est pas tout à fait sec enfin c'est sec mais je laisse mon empreinte quand je mets le doigt donc je vais faire une retouche pendant que c'est encore temps je pense que sur les autres jantes c'est pareil il va falloir que je regarde un peu mieux d'habitude je prends une lumière quand je fais la peinture pour finir mais là je l'ai pas fait j'étais fatigué bref j'ai fait une bêtise mais c'est récupérable encore donc c'est ce que je vais faire maintenant bon ça y est j'ai remis une couche bon j'ai mis une bonne couche j'ai quasiment tout repeint comme ça je suis tranquille parce qu'en repassant une petite couche ça faisait comme un voile mat et j'avais envie que ce soit vraiment bien brillant donc là bon je vous remets pas le flash mais vous faites confiance j'espère il n'y a plus de manque et ça fait vraiment bien j'en ai aussi profité pour remettre un peu des coups à certains endroits qui était moins important mais là à l'intérieur des jantes dessous c'était encore un peu gris bon c'est pas très grave mais là au moins c'est bien tout noir même l'intérieur à l'intérieur j'ai bon celle ci c'est la moins bien parce que j'avais un petit manque de peinture mais j'ai fait quand même bien brillant alors c'est pas très important mais ça permet d'avoir une bonne couche et puis en plus que d'être noir ça protège aussi un petit peu mieux donc voilà je suis content pour les jantes même si j'avais pas fait la retouche ça aurait été peut-être un peu trop juste finalement pour monter les pneus aujourd'hui c'était un peu collant aux doigts et je préfère que les jantes soient bien sèches pour monter les pneus déjà que je risque de les abîmer même si on est même si elles sont sèches donc je pense que ça sera dans la prochaine vidéo et ça sera surtout la vidéo finale je pense de la voiture donc en attendant maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire les retouches peinture sur la carrosserie bon pour le moment la mini elle est dehors donc ce que je vais faire c'est que je vais faire dehors je vais passer un coup d'eau enfin juste à l'éponge parce qu'il ya encore de plein de trucs qui sont pas remontés j'ai pas envie que ça prenne l'eau et je vais commencer par poncer le capot alors quand je dis poncer vous m'avez compris je vais pas poncer au 180 non plus mais pour enlever tous les petits défauts j'essaye de vous montrer un petit peu les défauts que j'enlève et puis après petit à petit je vous montrerai les avant après pour le polissage de la voiture tout ça ça va me permettre d'enlever les défauts les poussières qui se sont posées quand j'ai peint voire même les moucherons enfin pas vraiment des moucherons mais les petites bêtes on va dire et du coup pour avoir un résultat qui soit le mieux possible je vais essayer de pas me louper de pas devoir repeindre la voiture ça serait bien bon j'ai commencé à poncer mon capot alors je vais vous expliquer parce que je vais vous expliquer pour ceux qui savent pas bon il y en a certainement qui savent très bien en fait je ponce au 2000 à l'eau alors au début j'ai commencé au 1000 mais en fait je me suis rendu compte que c'était trop trop fort parce que c'est vrai que ma peinture était bien tendue donc j'ai pas besoin de rattraper énormément et en fait donc là là c'est encore un petit peu humide j'ai essayé pour vous montrer j'essuie pas forcément à chaque fois mais en fait il y a des défauts que comme là par exemple on peut voir que ça fait un petit peu comme un rond et ça en fait je vais je vais poncer jusqu'à ce que ça soit lisse et que ça ne se voit plus là c'est encore plus flagrant bon c'est au bord du ponçage donc j'ai pas vraiment poncer mais ça il faut que ça disparaisse on peut voir aussi un petit peu toutes ces petites tâches ça ça peut être un petit peu de la peau d'orange alors c'est très léger parce que vous avez vu la peinture qui était qui a été faite avant et en fait là par exemple on peut voir aussi de la peau d'orange alors là c'est ma limite de ponçage mais on peut voir qu'à côté en ponçant légèrement ça part déjà directement bien sûr les règles c'est qu'il ne faut pas passer à travers le vernis sur une peinture qui est reverni comme celle ci parce que sinon après il faut tout revenir donc en fait c'est pas bon là on peut voir que ça fait de la peau d'orange alors c'est de la peau d'orange qu'ils ne voyaient quasiment pas mais en la supprimant en faisant quelque chose de lisse comme ici et ben ça va permettre de rattraper un brillant parfait en tout cas presque parfait j'espère et de rattraper tous ses défauts on peut voir qu'il y a encore des petits défauts ici que je vais pouvoir supprimer ici aussi et ainsi de suite donc ce que je fais c'est que je continue le ponçage hors caméra au moins d'une partie du capot et après je vous montre la prochaine étape j'ai transféré les jantes ici comme ça j'ai re-rentré la voiture donc là un peu de temps qui s'est passé là maintenant il commence à faire trop sombre dehors donc je me suis mis à l'intérieur j'ai fini le ponçage du capot normalement il n'y a plus trop de défauts et de toute façon ce qui reste je ne veux pas en faire plus parce qu'il faudra pas passer à travers le vernis ça serait encore pire il y a des endroits comme ici où j'ai pas forcément tout poncé parce qu'il n'y avait pas forcément besoin et de toute façon avec le lustrage ça va tout revenir pour lustrage j'utilise une policeuse rotative c'est pas celle que je vous conseille je vous conseille plutôt une une orbitale mais bon après ça c'est un autre sujet bon je vais pas m'étendre là dessus je suis pas un pro du detailing ce que je fais c'est j'utilise des polishes qui sont pas forcément prévus pour cette utilisation mais plutôt pour des rectifications de défauts donc avec un passage grossi on va dire ensuite un passage moyen et un passage fin j'ai pas de polishes exprès j'ai aussi des j'ai plein de pâtes différents je suis pas un expert là dedans encore une fois donc je vous dis ma façon de faire mais c'est pas forcément un tuto ce que je vais faire c'est que je vais passer un premier coup avec ce produit là le vert le polish vert de chez 3M ensuite je passerai un coup de jaune et ensuite je m'adapterai en fonction du résultat que j'ai j'ai les pâtes 3M qui vont avec mais ils sont trop usés donc je vais utiliser d'autres que j'ai et on va voir ce que ça donne on va y aller un petit peu doucement pour commencer et puis ensuite on verra à l'utilisation comment je fais pour la suite de la voiture je vous filme tout ça bien sûr en accéléré bon le premier essai avec cette mousse c'est une catastrophe j'ai encore plein de rayures j'aurais peut-être dû poncer un peu plus fin mais je sais que d'habitude avec les pads de gros polish vert de 3M j'arrive à bien récupérer ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra comme j'ai dit je suis vraiment pas un professionnel là dedans j'ai pas envie de montrer le mauvais exemple ou que vous mettez des critiques moi je fais moi même parce que c'est ma voiture je vais faire comme je fais d'habitude je vais faire hors caméra et je vous montre après le résultat ce que ça a donné bon voilà le résultat final on va dire on peut toujours en faire plus en detailing enfin en detailing je ne prétends pas être à faire du detailing mais en tout cas dans le polissage il y a toujours une petite rayure à rectifier mais bon le problème c'est qu'après c'est plus un problème de travail c'est un problème de psychologie après c'est plus c'est un problème dans la tête je pense après le capot il est très bien comme ça j'ai passé beaucoup trop de temps pourquoi parce que j'ai arrêté de poncer au 2000 d'habitude je fais un peu plus et là je me suis dit qu'avec le gros pad avec le lustrage fort on va dire ça aurait pu ça aurait pu rattraper tout ça mais j'ai perdu énormément de temps à cause de ça alors j'ai pu rattraper les rayures si on cherche bien qui ont mené dessus on va peut-être en trouver encore une micro rayures mais c'est à cause principalement du ponçage pour les autres parties je vais vous faire des petits avant après comme ça moi je gagne du temps moi pour moi aujourd'hui c'est fini mais j'espère que je vais continuer un peu demain en tout cas si j'ai le moral là franchement j'étais vraiment à deux doigts de craquer j'avais peur de repeindre le capot mais finalement je m'en sors pas trop mal il est vraiment joli comme ça les défauts sont pas parfaitement enlevés mais façon une voiture parfaite faut qu'on me la montre parce que à part dans les salons j'en vois pas surtout pas sur la route qui roule donc c'est parti maintenant pour la suite du polissage pour enlever les autres défauts et puis pour faire une peinture vraiment au top en tout cas à mon niveau et puis on 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 bon voilà comme vous avez vu je me suis bien craqué en voulant enlever ses coulures j'ai utilisé la lampe de buter est en fait en coupant par dessous ça ma décollé la peinture fallait attendre et puis comme une boulette ça suffisait pas j'ai fait pareil kick bon j'ai plusieurs solutions mais d'abord je vais vous montrer que c'était quand même possible de rectifier une coulure là y'en avait quand même pas mal et pourtant elle est bien revenu j'aurais dû faire pareil ici parce que c'est comme ça que je fais d'habitude j'ai voulu essayer autre chose et bah tant pis pour moi maintenant j'ai ça donc il y a plusieurs solutions soit je joue au peintre avec un petit pinceau je rajoute un petit peu de peinture j'attends que ça sèche je rajoute un petit peu de vernis j'essaye de fondre ça dans la masse d'ici quelques jours pour le temps que ça sèche bien essayer de faire un petit polissage il y aura toujours une marque je le sais très bien sinon je reponce totalement la porte et je la repeins c'est une autre solution ça fait encore du masquage encore de la préparation, encore du séchage les deux sont possibles parce que j'ai du produit encore alors je sais que c'est facile à dire de repeindre la porte mais c'est quand même du boulot en plus je vais essayer dans un premier temps de faire ce que je vous ai dit de mettre un coup de pinceau, de peinture de vernis préparer un petit peu tout ça et puis on verra d'ici quelques jours donc sûrement dans la prochaine vidéo voir si j'arrive à refaire tout ça bien comme il faut je vais continuer hors caméra de polir l'aile arrière je vais certainement continuer si j'arrive à faire autre chose et puis je vous montre un petit peu les résultats petit à petit l'aile ça sera bon ça fait vraiment miroir pour vous donner l'heure d'idée on voit la lumière ici par exemple celle-ci et là dans la porte c'est pas tout à fait pareil pourtant la porte est pas si mal déjà à la base mais là c'est encore mieux il y a encore des micro rayures à certains endroits faudra que je refasse une retouche finale quand tout sera remonté pour vraiment rien oublier mais franchement dans l'ensemble je suis vraiment content j'ai réussi à enlever les coulures à enlever les gros défauts à enlever la peau d'orange qui avait un petit peu dans cette zone donc du coup c'est vraiment nickel j'ai fait le polissage jusqu'à l'arrière jusqu'à... enfin toute l'arrière ici il va falloir bien sûr que je continue mais à la base le thème de la vidéo c'était surtout pour les jantes donc il faut que je continue ça mais ça prend énormément de temps bon voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme vous voyez la finition ça prend beaucoup de temps il y a encore un peu de travail enfin beaucoup de travail même pour moi j'essaye de vous montrer un petit peu de temps en temps mais je veux pas vous barber non plus avec tout ça parce que c'est très long j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à laisser aussi un like si la vidéo vous a plu à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite la fin de la mini et puis surtout les projets qui arriveront après et puis moi je vous dis à la semaine prochaine j'espère pour une autre vidéo encore sur la mini sur la finition et puis je pense que petit à petit vous arrivez à voir à quoi ça va ressembler salut